Ils s'appellent Tristan, Marie ou Gabin. Pour ces enfants malades ou en situation de handicap, suivre une scolarité à temps plein est impossible. Depuis 7 ans, l'association Votre École Chez Vous les accompagne à domicile. Ce matin-là, Céline Baptiste vient donner un cours de maths à Marie. Bonjour Marie, vous passez une bonne semaine ? Comment vas-tu ? Bien. La jeune fille de 13 ans et demi devrait aller au collège. Mais Marie est atteinte du syndrome de Dravet, une maladie caractérisée par de longues crises d'épilepsie qui se déclenchent chez elle par les changements de température. Dans une première enveloppe, on va placer 3 élastiques. Depuis 3 ans, Marie est accompagnée par VECV. J'ai le temps de regarder un petit peu. Anglais, français et maths, 5h30 de cours par semaine. Au programme de cette séance, les probabilités. On va voir de quelle couleur elle va. Les cours sont toujours individuels. Certains enfants craignent les relations avec les autres ou craignent le bruit. Donc le fait d'éliminer finalement les facteurs de stress leur permet d'avoir accès plus facilement aux cours qu'on leur fait. Chaque enseignement est adapté aux besoins spécifiques de l'enfant. Le rythme de Marie est ralenti par ses médicaments. L'école ordinaire était donc souvent source de souffrance. Est-ce que les copains aussi au collège te manquent un petit peu ? Pour l'instant, ils ne me parlent même pas. Pour les enfants accompagnés par VECV, les cours à domicile sont une fenêtre ouverte sur les apprentissages, donc sur leur avenir. Puisque Marie ne peut pas aller au collège, c'est le collège qui vient à Marie. Ça lui permet un lien, ça lui permet de faire travailler son cerveau. Tout le monde a besoin de stimuler son cerveau tous les jours, donc si ce n'est pas le cas, c'est dramatique. Ça évite un isolement. Voilà ce que ça permet à Marie d'avoir une vie. Super. Ça va bien. Super. Un élève, c'est un tout, c'est une personne. C'est aussi réussir, mais il n'y a pas que les disciplines purement académiques. Ah bien. Ces enfants manquent bien souvent de confiance. Donc les mettre dans une situation où ils peuvent gagner en confiance, c'est aussi quelque chose de très important. Allez, c'est parti. Allez, voilà, des petits pas, des petits pas. À 16 ans, Gabin est déscolarisé. VECV, en partenariat avec la Ligue de sport adaptée, lui propose des cours de basket au pied de chez lui. Des séances gratuites, comme tous les autres cours, seule l'adhésion à l'association est payante. En quelques mois, le jeune homme est sorti de l'isolement dans lequel le syndrome Gilles de la Tourette l'avait plongé, une maladie marquée par des tics. Je me sens bien, pas comme au collège. Je ne me sentais pas très bien. J'étais seule. J'ai vu l'évolution de Gabin sur les premières séances où il me parlait très très peu. Et maintenant, on a un vrai échange. On a réussi à l'inclure justement sur des stages avec nous. Donc il a dépassé un petit peu son rôle d'élève. Et des fois, il prend aussi la place du rôle d'éducateur. Grâce à ses cours de sport, Gabin a peut-être trouvé un avenir professionnel. On replace de l'autre côté. On change de jambe.